hey you guys bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur votre chaîne dmsd aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment faire un live sur facebook et youtube en utilisant le logiciel obs nous allons configurer le logiciel obs et nous allons passer par facebook et enfin on va finir par youtube assérez vous bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir maîtriser cette manipulation elle est vraiment très très importante du coup je compte sur vous pour exploser les boutons de like et vous abonner au max merci pour le son abonné sur ce et c'est parti pour cette nouvelle vidéo j'espère vraiment que ça va vous faire énormément plaisir du coup pour commencer il faut déjà bien évidemment télécharger le logiciel obs donc pour ce faire je vous mets les liens de l'application en description donc vous venez ici et si vous êtes sur apple assurez vous de cliquer sur apple si vous êtes sur chrome presser ça et si vous êtes sur windows vous faites ça donc enfin vous choisissez votre plateforme et puis là vous cliquez sur télécharger installation et le logiciel sera directement si vous avez des questions n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur comment installer le obs sur votre téléphone sur ce c'est parti du coup les gars c'est que nous allons faire nous allons configurer notre facebook pour ce faire en serrant déjà sur facebook ici on a notre truc qui dit live vidéo tu cliques dessus et puis là où tu viens go live une fois arrivé ici c'est qu'il va nous intéresser en fait c'est qu'on va cliquer sur satware streaming satware et puis ici on va copier la clé du stream app en premier et tu reviens sur ton obs là j'ai faire obs comme ça vous voyez tout en avance donc je reviens sur obs là je dis settings pardon pardon je reviens sur mon obs je viens sur mon obs je viens ici donc si vous n'avez pas cette source ici allez voir ma vidéo là où je vous montre comment trouver cette source je les mets en description pour vous donc je mets déjà ici facebook et puis stream qui va si je copie j'écoute et puis là c'est qu'on va se rendre encore une fois sur facebook et puis là on va dire advanced settings et puis là on va dire on va copier les serveurs url tu reviens sur obs là on dit serveur tu colle ça là et puis là c'est que tu vas dire tu vas dire synchroniser start c'est qui veut dire juste quand je commence mon stream ici sur facebook et youtube ça devrait commencer du coup sur youtube on n'a pas vraiment beaucoup de manipulation à faire étant donné que nous sommes déjà connectés sur notre serveur youtube donc je clique côté et puis là je dis start streaming manage select diffusion vas-y on va essayer c'est un test les gars vous voyez comme vous pouvez le voir ici ça a déjà commencé ça dit status tab edit maintenant les gars je vais vous montrer comment ça se fait comment ça fait en fait dans le vrai truc quoi tu vois j'ai une nouvelle story qui vient d'apparaître ça signifie on va dire voir la story oh on voit ici en live on va cliquer dessus et voilà les gars on va cliquer sur le live voilà on est en live sur facebook et youtube n'est-elle pas magnifique donc vous voyez les écrans c'est parfait les gars donc c'est aussi simple que ça donc si c'est le cas n'oublie pas d'être abonné à ma chaîne de liker la vidéo si ça t'a plu et surtout des trouver on va peut trouver de nouvelles astuces si vous voulez du coup moi je vous laisse c'était une très courte vidéo du coup à la prochaine c'était jérémy prenez soin de vous je vous dis n'oubliez pas de liker et d'abonner bye bye oh oh bah oh 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 Sous-titres par Jérémy Diaz